La journée mondiale des donneurs de sang a été instaurée en 2004 par l'OMS afin de remercier la totalité des donneurs qui, au niveau mondial, se mobilisent tous les jours pour donner leur sang. Plus particulièrement en France, on a une opération très importante puisque nous faisons un effort de plus de 300 dons de collecte lors de cette journée avec un objectif qui est de collecter deux fois plus de dons que d'habitude, à savoir environ 20 000 dons par jour. Ça nous permet de faire de nombreux prélèvements ce jour-là pour permettre d'aborder un été serein, c'est-à-dire qu'on remplit les stocks qui seront disponibles pour traiter les patients en juillet et en août pendant la période de vacances où justement on a moins de dons. C'est la première fois que je donne mon sang. Tout le monde peut avoir besoin de transfusion ou de sang et si je peux en donner et qu'il m'en reste encore, tout va bien. C'est important de participer pour pouvoir recevoir un prêt, c'est un peu comme la sécu sociale. Il faut donner un petit peu pour pouvoir recevoir un prêt. Je gère 86 associations et j'entoure mes bénévoles qui ont répondu présents à l'appel de l'EFS pour participer à ces trois jours comme chaque année. Donc voilà, on est là, on est présent, on aime ça. Je suis sûr que derrière, on va sauver des vies parce qu'on ne fait pas du cosmétique avec le sang. C'est vraiment la vie du malade qui est engagée. Nous avons besoin de sang, beaucoup de sang pour les malades dréphanocytaires qui, pour cette maladie, sont obligés de changer de sang pratiquement tous les jours. Quand on n'a pas forcément les moyens financiers, je trouve que c'est une autre manière de pouvoir donner de sa personne pour pouvoir aider les personnes dans le besoin. Pour moi, c'est un geste citoyen, c'est quelque chose que mes parents faisaient et que du coup, en grandissant, c'était normal, on allait donner son sang et voilà. Il faut déplier ses petites jambes, lever ses petites fesses et y aller parce qu'un jour, ça peut être vous qui allez en avoir besoin.